Merci Raphaël. Avant de répondre à cette question, un petit constat rapide, mais extrêmement édifiant. Depuis des décennies, notre commune a décidé de tourner le dos au tourisme. Chaque année, plus d'un million de touristes et de visiteurs, d'affaires, des banques à l'aéroport Pôle Caraïbe. Mais combien séjournent dans notre commune ? Combien s'arrêtent dans les restaurants de notre commune ? Combien ? J'ai entendu aucun ? Très peu. Actuellement, les touristes traversent notre commune, les abîment avec leurs voitures de location, sans que nous puissions profiter des retombées économiques. Cette manne financière nous échappe malheureusement. Avec notre projet, cela changera. Oui, cela changera, car nous allons impulser la création d'un hôtel dans la ZAC de Dothémar. Cette structure hôtelière permettra d'accroître l'offre de nouveaux services, mais surtout de créer de nouveaux emplois dans la filière touristique. Au cœur du pôle d'activité de Dothémar et à proximité du Cyclotron, du futur CHU, et de la future faculté de médecine, nous serons enfin capables d'héberger, de restaurer, d'organiser des séminaires et de divertir nos visiteurs sur un site unique aux abîmes. Mais nous irons encore plus loin. Merci pour le beau projet de Taou Naba. Je pourrai enfin respirer de l'air frais sur le canal, qui m'emmènera à la mer, parce que notre commune a aussi tourné le dos à la mer et à son histoire. Afin d'attirer davantage de touristes, nous réaliserons aussi un portail d'informations numériques, multilingues, anglais, français et espagnols. Avec cette plateforme digitale, nous serons également en mesure d'assurer la promotion efficace de notre offre de coopération sanitaire et médicale avec les autres îles de la Caraïbe. Comme vous pouvez le constater, le programme Tous pour le changement est audacieux et cohérent. Tous les abîmiens méritent un nouveau souffle de modernité. Tous ensemble, osons le changement. Et si nous aimons vraiment les abîmes, tous ensemble, massivement, nous voterons pour la liste Tous pour le changement, conduite par Olivier Servat. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501